Le Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapse. Il y a tous les réfugiés environnementaux qui quittent une région où il y a eu un grand aménagement, un barrage, une exploitation minière qui est importante, de la déforestation. Et puis ensuite il y a aussi les réfugiés climatiques parce qu'il y a une sécheresse qui est longue et qui s'installe et donc on est obligé de quitter une région. Ou encore parce que d'une manière plus soudaine il y a un cyclone, une tempête qui est violente et qui fait que pendant quelques semaines, parfois quelques mois, comme ce qui se passe actuellement en Haïti, eh bien il n'y a plus de nourriture, on n'a plus de toit, plus de nourriture, les récoltes sont détruites pour quelques mois, le temps que la culture puisse reprendre. Donc à ce moment-là, effectivement, on est des réfugiés temporaires du climat plutôt. Il est probable effectivement que dans l'avenir, la part des réfugiés climatiques, des réfugiés environnementaux plus largement, cette part est tendance à augmenter. Il y a effectivement des chances. C'est le Labo des Savoirs.